Bonjour, je vais vous présenter un bon ch'ti film. Aujourd'hui, il est biloute. La ch'ti de famille. Le film revient aux racines du succès de Danny Boone. Et vu comment j'ai rigolé du début jusqu'à la fin du film, je pense qu'il peut égaler le succès de Bienvenue chez les ch'tis. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Je vous le recommande vivement à un hattie qui est derrière le coméro. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des parisiens. Parlons d'inspiration, quelles sont vos influences ? Ou je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Mon beau frère, ça a un ch'ti, il a honte de nous, c'est tout. Une grosse rechute. Mon nom ! Je suis content de te dire. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, Beaubourg, qui ne parle pas normalement ? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là. Là, comme lapin. L'opin. Un lopin ? Hein ? On va commencer plus simplement, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Un lopin ? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Euh, non, vreux. Vreux, vreux. Une taupe. De là. Je t'en fous de la couleur. J'ai le nom qui veut. Vous allez répéter après moi. Un, E, I, O, U. O, O. Les A, O. Non. Il n'est en possession que de deux voyelles. I et O. Ça va être compliqué, là, pour lui de s'exprimer. Bonjour, Tertouche. Mon nom. Oh ! T'as bien dormi une cure de biloute. Quelle belle image, Ardafi chez Doshmer. Ah, c'est pas le seul patient à traiter ? Non. Mais, euh, c'est pas l'urgence. Cette semaine, je suis allé voir pour vous Spirou et Fantasio. J'ai vraiment été déçu par ce Spirou et sincèrement, des effets spéciaux ne font pas un film. Le problème dans les adaptations de BD ou de dessins animés, c'est quand les acteurs surjouent leurs personnages. Et c'est le problème aussi de certains mangas live, c'est-à-dire des mangas mais en film. Le film tombe dans le piège du surfait, sans oublier des blagues de mauvais goût et je le déconseille au tout petit. Je sais pas, mais en tout cas ça gratte. Mettons-lui dans les pattes un dénommé Fantasio. C'est nul comme surnom. Mais c'est pas un surnom hein. Ajoutons un scientifique un peu farfelu. Conte de champignac. Une belle histoire d'amour. T'as pas un peu forcé toi ? Non. Si c'est la gonflette que t'aimes, je peux le faire aussi hein. Ta gueule. Un écureuil de l'opfrotteur. Spip ? Spip ? Bah oui Spip, Spirou. C'est comme moi mais en plus court. Et un méchant, très très méchant. Et moi le patron, et moi le patron, je ne cacherai pas un petit complexe d'infériorité ça. Le 21 février, préparez-vous à une grande aventure. Il est encore raté. Toi je t'avais dit de les chouter quand ils étaient à la règle. C'est raté ça. On forme quand même une bonne équipe tous les deux. Maintenant je vais vous parler du troisième film, La Douleur. C'est un film d'art et d'essai. Et mon point de vue sur le scénario, c'est qu'il doit être beau à lire, mais parfois ça se passe moins bien à l'écran. On regarde la bande-annonce ? Je savais qu'il savait. Qu'à chaque heure, de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration. Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé, ils vont chercher à tout remonter. Vous êtes la femme d'Ontel ? Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert. Le salaud de la gesteure. Je suis très flatté d'être assez à la même table qu'un écrivain. Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari. Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire. Merci. J'ai peur pour toi, tu comprends ? Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire. Vous connaissez cet homme ? Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui. Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert ne soit pas déporté. Commence à déporter. Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Vous me méprisez ? Les gens comme vous, ça méprise les gens comme moi. Quoi êtes-vous la plus attachée ? A l'obérentaine ou à l'autre douleur ? L'histoire se passe de 1944 à 1945. Les acteurs jouent juste, c'est certain. L'écrivaine nous fait vivre sa souffrance à travers ses pensées, sa double personnalité, ainsi que sa paranoïa, qui est bien sûr justifiée à l'aube de la libération de Paris. Je pourrais énormément débattre sur ce personnage qui est complexe. Mais je dirais que le film souffre d'une certaine longueur justement à cause de dialogues internes sur le long terme. A mon avis, c'est pour mieux coller aux mémoires et aux romans. Benjamin Biolet y a un très très beau rôle, ainsi que Mélanie Thierry qui joue cette femme torturée et rongée par cette fameuse douleur intérieure, perdre son mari ou renoncer à l'attendre. Je vous souhaite donc un bon week-end dans les salles obscures et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501